Bonjour, un spectacle sur l'histoire de Châteaubriand de 1877 à 1920, spectacle gratuit et surtout déambulatoire. Il se déroule dans 12 points différents de la ville, ça s'appelle promenade en histoire, cavalier, attelage, cochon, fanfare municipal et plus de 250 personnages au total mettent en valeur le patrimoine et l'histoire du pays de Châteaubriand et c'est la compagnie Castel-Briantes de Théâtre Messidor qui met en scène ce spectacle. La troupe est constituée de tous les volontaires qui ont envie de faire du théâtre, c'est-à-dire que c'est un appel qui est envoyé à toute la population. Alors bien sûr, ça va plus directement sur les troupes amateurs de la région de Châteaubriand, toutes celles de la communauté de communes qu'on connaît maintenant très très bien suite à la foire de Béry et au travail que l'on mène depuis quelques années, mais aussi l'invitation avait été lancée au conservatoire même s'ils n'ont pas répondu favorablement et puis tous les amateurs qui aiment le théâtre et qui ont envie pour une première fois quelque souvent de se risquer au projet. Voilà, donc ça donne une grande troupe avec des relations humaines très riches. C'est donc une création du Théâtre Messidor effectivement, mais c'est une commande de la communauté de communes du Castel-Briantes qui a souhaité animer la région de Châteaubriand avec un spectacle déambulatoire. L'idée c'était de raconter l'histoire de la ville de Châteaubriand entre 1877, date de l'inauguration de la gare, jusqu'en 1920 parce qu'il faut bien rester quelque part. L'objectif il est de raconter l'histoire de Châteaubriand en essayant de trouver une période qui n'a pas encore été trop visitée. Donc on a la chance d'avoir un patrimoine très très riche et peu lointain. En 1900, il y avait toute une histoire qui n'est pas souvent racontée et on a encore des éléments de narration possibles, soit avec des mémoires très présentes, soit avec des objets, des accessoires qui peuvent nous servir à évoquer toute cette période-là. C'est Christine Marrel qui s'est occupée de toute la partie costumes. Elle a loué 280 costumes, 282 costumes exactement, pour habiller 109 comédiens, comédiennes, cavaliers, cavalières, qui changent parce que le jeu de la promenade c'est de faire évoluer chaque personnage en différents costumes. Donc chaque comédien joue deux ou trois personnages différents dans l'histoire. Quand je dis qu'il y a 120 participants sur le spectacle, qu'on voit, mais derrière il y a énormément de monde, on peut dire qu'il y a plus de 150 personnes qui participent à ce spectacle. Quatre représentations de ce spectacle sont programmées, les prochaines ont lieu le 21 juillet, les 4 et 11 août à 20h, réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme.